Quels sont les fonctions et le rôle classique d'une association tête de réseau ? Accompagner les collectivités locales qui sont membres de notre réseau, les former, identifier les bonnes pratiques pour pouvoir les capitaliser et les essaimer sur les territoires, venir en soutien sous forme d'assistance technique et également être en capacité à faire des propositions au pouvoir public, à défendre les positions et les intérêts de nos adhérents, à s'inscrire dans une logique de plaidoyer, échanger aussi avec les autres réseaux qui appartiennent à d'autres écosystèmes pour pouvoir établir des partenariats, des alliances, des intérêts communs, pour s'inscrire dans une dynamique positive pour l'ensemble des acteurs. Les moyens peuvent s'apprécier selon deux dimensions. La dimension des moyens financiers, puisque effectivement ce type de politique publique nécessite des moyens et des moyens et un engagement financier, y compris de l'État. Le seul financement des collectivités locales n'est pas suffisant. Sur les plis, on est également financé par le Fonds social européen. Mais les moyens financiers mobilisés par l'État sont importants, à la fois en termes de modèle économique et en termes de reconnaissance institutionnelle. Au-delà des moyens financiers, se pose également la façon dont l'État se positionne en termes de politique publique, le cadre posé pour assurer une offre de services minimale, notamment au niveau des territoires, notamment dans le cadre du service public de l'insertion, qui va donner lieu à une loi au premier semestre 2020, pour permettre à chacun sur le territoire de bénéficier d'une offre d'insertion. Et donc le rôle dans ce cas-là de l'État, c'est également de poser ce cadre dans lequel les différents acteurs puissent agir avec leur réalité territoriale, un cadre qui ne soit pas figé et homogène, mais qui permette en même temps de garantir un socle de droit avec des modalités opérationnelles qui peuvent être différentes d'un territoire à l'autre. Ce qu'on salue également, c'est les logiques de décloisonnement des politiques publiques qui sont en cours pour fonctionner moins par dispositif, moins par financeur, mais de façon plus transversale, pour mobiliser les moyens et les acteurs à l'échelle des territoires dans une dynamique qu'on pourrait qualifier d'écosystème. Je citerai deux exemples. Le premier, la clause sociale d'insertion, qui se situe à la rencontre de deux problématiques, l'achat public responsable et l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et c'est vrai que depuis qu'elle a été déployée au début des années 2000, on assiste à une augmentation croissante des heures d'insertion et on ne peut que s'en féliciter. Il faut que cette dynamique soit poursuivie, ce qui implique notamment une implication accrue de l'État dans sa commande publique, parce que c'est vrai que la clause sociale a été essentiellement portée jusqu'à présent par les collectivités et l'État a sa place à prendre en tant qu'acheteur public. Et le deuxième exemple que je pourrais citer, c'est effectivement la logique d'accompagnement qui est celle des plis depuis qu'ils ont été créés il y a presque 30 ans maintenant, à savoir la mise en place de parcours sur mesure et sans couture. Sur mesure, dans la mesure où on s'adapte à la personne, on fait du cas par cas dans un cadre global, mais on s'adapte aux problématiques de la personne et à la temporalité de son parcours, et sans couture, c'est-à-dire sans rupture administrative ou institutionnelle, ce qui passe notamment par la mise en place d'un référent unique de parcours qui est le référent de la personne tout au long de son chemin vers l'inclusion sociale et l'insertion vers l'inclusion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada